Merci Mlle Armio. C'était une présentation très plaisante. De toute façon, Mlle Armio c'était une étudiante très brillante, qui était parmi les premiers étudiants de notre département. Et donc là, elle a encore su briller. C'était une présentation très fluide et très plaisante. Ce n'était pas ennuyeux du tout. Et tu as respecté les 40 minutes maximum. Ça s'est bien déroulé. Donc je vais sans tarder passer la parole à notre invité, professeur Delimi de l'Université de Hannaba, qui va nous faire le plaisir d'intervenir et d'enrichir la discussion et le débat sur les travaux qui ont été réalisés. Merci Mme la Présidente. Je vous félicite pour la clarté de l'exposé. Donc vous avez présenté le tour. Même j'ai réussi à comprendre des choses que je n'ai pas pu comprendre dans le manuscrit. C'est bien. Cela prouve que votre exposé est bien présenté. En ce qui concerne le sujet d'actualité, il est très important. Puisqu'il porte sur d'une façon générale, une contribution à la lutte contre la pollution causée par des matériaux récalcitrants, des matériaux de pétrochimie. Là, vous proposez des substituts. Bien sûr, c'est connu, mais il substitue les emballages biodégardables. C'est bien l'idée. Le travail aussi, c'est... Surtout, j'ai remarqué, vous avez fait beaucoup de méthodes d'analyse, de caractérisation. Ça, c'est un nombre exhaustif de méthodes. Là, c'est bien. Et la qualité aussi de l'analyse des résultats, c'est très bien. Bon, avec ça, j'ai... Bon, comme je ne suis pas du domaine, j'ai quelques questions, si vous pouvez m'éclairer. Avant de passer aux questions, j'ai une remarque là sur la liste des abréviations. Là, si on regarde la liste d'abréviations, il n'y a pas seulement que des abréviations, il y a des symboles. C'est pourquoi il fallait faire liste de symboles et abréviations. Et avec ça aussi, elle n'est pas complète. J'ai remarqué beaucoup d'abréviations qui n'existent pas dans votre liste. Elle n'est pas. À titre d'exemple, la DSC, l'Altir, l'APG, l'IMET, et encore d'autres. Donc, il faut reprendre et mettre toutes les abréviations. Maintenant, ma question, c'est sur le matériau là que vous avez utilisé, surtout le chambon. Je vous pose la question, une question directe. Pourquoi ? D'après la littérature que vous avez présentée, le chambon n'existe pas en magie. Vous dites, en Europe, en Asie, en Amérique. Pourquoi vous n'avez pas choisi une plante qui contient de la silivose et qui existe en Agile ? Je vais mentionner ici que j'ai utilisé deux plantes. Dans un premier lieu, on a incorporé de nouvelles fibres naturelles, locales, qui sont développées, dont nous utilisons les lois, récoltées de la pédale et de la galmo. Et dans un deuxième lieu, on a montré que même les résidus agricoles, c'est-à-dire des fibres naturelles et des liens de chambres, qui peuvent être aussi utilisées pour l'extraction d'un niveau de cellulose. On a utilisé, donc, deux plantes. Donc, la première partie, le poids mentionné par le manuscrit, c'est juste à la fin de l'article numéro 1. Moi, j'aurais aimé que vous faites un recensement de toutes les plantes qui existent en Algérie et qui contiennent de la cellulose, etc. Et à partir de ça, vous faites un choix. Parce que, aussi, même, par exemple, pour ces deux plantes, vous ne justifiez pas votre choix. Vous dites, on a choisi ça, on travaille. On n'avait pas dit, il existe des plantes. On a choisi ça parce qu'il y a le pourcentage de la cellulose, ou je ne sais pas, ou la lignine, ou peut-être autre composé. C'est-à-dire, vous ne justifiez pas le choix de ces deux. J'ai mentionné que la première plante n'est pas encore valorisée, n'est pas exploitée dans le domaine de l'extraction des natures de cellulose. Donc, c'est la première fois. Oui. Parce que la deuxième plante est l'égalité de travaux sur les tiges elles-mêmes. Maintenant, on a travaillé sur les fibres de la cellulose. Même si c'est la première fois, il fallait justifier un petit peu. Dire, par exemple, elle n'a pas été étudiée, n'a pas été utilisée, mais elle contient, elle contient. C'est intéressant de vérifier si ça marche, etc. On n'en a rien. Il ne faut pas amener des plantes comme ça et entamer un travail. Bon, ça, c'est pour justifier. La deuxième question, bon, vous l'avez répété plusieurs fois. En général, on fabrique les emballages, à partir du bois. Pourquoi vous voulez substituer ces deux-là pour qu'on voit ces deux sources de cellulose ? C'est pour valoriser la biomasse végétale. En fait, en dernier temps, il y a des projets qui valorisent la valorisation d'autres systèmes végétales. Est-ce que vous trouvez qu'on n'a pas assez de voix ? Ou, par exemple, c'est coûteux d'utiliser des plantes comme ça ? Vous trouvez quelque chose ? Le niveau de production de la fibre de cellulose, à partir des sources qui existent, ne répond pas aux demandes industrielles croissantes. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés à encourager les gens de trouver d'autres solutions, d'autres sources végétales pour rentrer ce programme. D'accord. Au passage, il y a une remarque, il faut peut-être reprendre votre manuscrit. Il y a des erreurs de faute, du tout, d'orthographe, de grammaire. Par exemple, à la page 68, quand vous dites, vous parlez quelque chose de final à augmenter, vous utilisez le verbe avoir, vous utilisez « et eux ». Non, « et » seulement. Et vous dites « ont diminué », vous utilisez « et eux ». Non, « et » seulement. Donc, pour reprendre, ce n'est pas bien de laisser le verbe comme ça. Parce qu'en revenant là aux plantes, dans le tableau 3.1, vous présentez pas mal de plantes et qui possèdent même des teneurs en cellulose plus élevées que le chambre, etc. Bon, c'est pourquoi je me suis posé la question. Une autre remarque, par exemple, pour le traitement mécanique. Moi, c'est un conseil. Dans le texte, quand on parle du traitement mécanique, vous dites « zéro minute traitement mécanique ». Non, il ne faut pas vraiment utiliser « zéro minute traitement mécanique ». Dans le texte, c'est dans un tableau, d'accord ? Vous dites « non, traitez mécaniquement ». Zéro minute traitement mécanique. Et toujours avec ce traitement mécanique, dans la section de traitement mécanique, vous parlez de traitement par homogénéisation. Et dans la page 81, à la quatrième ligne, deuxième paragraphe, quatrième ligne, vous parlez de l'augmentation de la fibrillation mécanique. Est-ce que c'est la même chose ? Avec la fibrillation mécanique et l'homogénéisation. Est-ce que c'est ça ? Je pense que l'homogénéisation, c'est l'homogénéisation à grande vitesse. Oui. Et ça veut dire que c'est une fibrillation mécanique ? Je pose la question, est-ce que c'est la même chose ? À la page, les pages, les pages 86, 87, sur les spectres FTIR infrarogénés. Pourquoi vous exprimez les deux spectres AB en pourcentage d'absorption, alors que C et D en unité arbitraire ? Presque dans la page 86, 87. C'est quel diapos ? Non, 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 dans le manuscrit. Dans le manuscrit. Dans le manuscrit, c'est la 37. L'unité de sa l'absorbance. Vous dites en pourcentage. Et là, c'est-à-dire uniformiser, à mon avis, les unités. Et toujours avec ça, pour les spectres C et D, il n'y a pas de commentaire, pas du tout. Regardez la page, vous les présentez, il n'y a aucun commentaire. Le commentaire pour... 86, 87, là, vous terminez, vous sautez un autre sous-titre. Et là, vous présentez les spectres. Vous parlez, bien sûr, de A et B, mais pour C et D, vous ne faites pas de commentaire. Bon, je vous le dis, au moins, il y a quelque chose. Le commentaire, c'est-à-dire, si l'on a pu dire, d'entravoir 15, la transition de l'eau. Un peu plus loin. On n'a pas de... 86, 87. Bon, rajoutez un petit... commentaire. Avant de passer à... La page 96, là, c'est une question, pour la concentration du photoamorceur. Pourquoi vous êtes limité à 3% ? Pourquoi on ne peut pas utiliser 5, 10%, 3, 1%, 2, 3 ? Donc, j'ai réalisé cette partie de thèse en Italie. Donc, et dans nos laboratoires que vous avez cités, il y a des travaux, déjà, qui ont été faits sur l'optimisation de la concentration pour l'initiateur. et ils ont trouvé que 3% est la valeur optimale. Donc, on a... J'ai pris directement la valeur de... Tu parlais des... C'est-à-dire pas optimale, puisque vous utilisez 3 valeurs. 1%, c'est une étude en fonction de la concentration. La question ici, pourquoi on n'utilise pas 5 ou 10 ? Est-ce que ça pose problème avec une concentration plus élevée, en photo, amorceur ? Bon. Faut-il leur poser la question ? Est-ce que... Oui. La professeure de travail avec elle, elle a pris déjà une guide d'optimisation de la concentration en utilisant donc le plan d'expérience. Elle a pris l'optimisation de la concentration allant de 1 jusqu'à 15% de photo-initiateurs. Elle a trouvé que plus de 3% n'ont aucune changement. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, par exemple, lorsque je prends votre manuscrit et je trouve de 1 à 3, je ne sais pas que quelque part une dame a fait ça. Il fallait me dire que ce n'est pas bien. C'est une référence. C'est une référence. C'est une référence. C'est une référence. À la page 128, moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Là, vous parlez de la teneur en NFC, l'humidité et la perméabilité. D'accord ? Et là, vous commentez, etc. Je ne sais pas, moi, en lisant tout ça, je me suis posé la question, peut-être... Bon, vous me corrigez, je ne sais pas que j'ai fait le commentaire. Voilà. Normalement, lorsque la teneur en NFC... Si je conclue tout ça, normalement, la perméabilité augmente avec la teneur du NFC et du pourcentage d'humidité. Est-ce que vous êtes d'accord pour les... les matériaux que vous avez utilisés là ? C'était à la page 128. Parce que pour chacun, vous prenez à chaque fois, vous dites, si la teneur en NFC augmente et si l'humidité augmente, la perméabilité augmente, ou elle sera grande. Après, vous prenez l'autre composé. Je ne sais pas, j'ai compris que presque pour tout, on peut appliquer ça et dire que lorsque la teneur en NFC est plus élevée et le taux d'humidité est plus élevé, la perméabilité est plus grande, plus élevée, c'est tout. Ça, c'est une question de formulation. Non, c'est juste, mais c'est que... la synthèse du commentaire. Maintenant, il me reste encore des questions, je vais essayer d'être... pour le traitement chimique, le traitement alcalin, vous avez montré que le traitement permet d'augmenter la teneur en cellulose. c'est ça ? C'est ça ? C'est le traitement chimique. Oui. Non, pardon. Et là, ma question, est-ce que le traitement chimique, il augmente par extraction ou par transformation ? Ou parfois, vous dites, par conversion ? Ah, très bien, merci. D'accord, c'est clair. Je parle du temps d'irradiation du composite, maintenant. Vous avez montré qu'en augmentant le temps d'exposition, vous provoquez des conversions. C'est-à-dire, on augmente la conversion. En augmentant le temps d'exposition, on augmente la conversion. Et là, dans la pratique, maintenant, si j'ai un sac d'emballage et vous avez chez nous le soleil, ça ne manque pas, est-ce que cette conversion, elle continue ? Si jamais plus tard, vous fabriquez des sacs comme ça. Vous avez montré en exposant en exposant en exposant les composites, le taux de conversion augmente. Vous augmentez le temps d'exposition, le taux de conversion augmente. Et comme plus tard, si on utilise ce type d'emballage que vous comptez fabriquer, si on l'expose au soleil, on ne sait pas, on circule là et vers des rayons solaires, est-ce que... Normalement, ça ne marche pas parce que la polyamérisation des sacrières procède par un mécanisme radiataire en faisant des photo-initiateurs. Non, il fait, normalement, il n'y a pas que les photo-initiateurs comme la liaison ne se déroule pas. Dans Libye, il n'y a pas de photo-initiateurs qui ne restent pas quelques-uns après la fabrication. Dans Libye, comment on est ici avec les radio-initiateurs d'initiations, propagations avec les ministères. Mais en prison, ce qui est photo-initiateur. Parce que pas de photo-initiateurs, pas de photo-initiateurs qui déroule, mais ouvre les nouvelles qui délisent. Pas de centre-initiateur. Non, les réactions radicales en général. Je ne sais pas, 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 c'est la lumière. C'est deux photos. Une que ce soit l'aimer, c'est pour que justement ici, c'est un radiculier. On va être sur l'initiation. Justement, les radicaux libres viennent de photo-initiateurs. pour amorcer la réaction. Pour tout le cas, on a fait le tutel. Toi, une fois, on a fait un petit peu La chimie, un des réactions radicales, c'est une qui a des péristations. Propagation, on termine ça. Merci. Une dernière question, c'est une question générale. Vous proposez ce type de matériau biodégradable comme substitut au matériau de pétrochimie. La question qui reste ici, est-ce que le coût sera compétitif pour le matériau biodégradable par rapport à celui de l'emballage pétrochimique ? En termes de pétrochimie, les pétrochimies composées de pétrochimie sont moins chères par rapport à la base de pétrochimie. Parce que les matières de pétrochimie sont très abondantes et très renouvelables. Je pense que le problème avec les polymères à base de pétrochimie, c'est au lieu de pétrochimie, c'est au lieu de pétrochimie, c'est au lieu de pétrochimie. Il faut toujours une étude d'évaluation socio-économique pour pouvoir avancer de telle manière. On ne va pas dire que c'est plus cher ou moins cher sans étude. On ne peut pas conclure comme ça parce que c'est renouvelable. A première vue, on peut se dire que tant que c'est renouvelable, tant que c'est quand même abordable, tant que les techniques ne sont pas aussi coûteuses, il faut toujours l'appuyer par une étude. Ça, c'est juste théorique. Ensuite, on peut aller au fond de la chose. Mon œuvre, pour rejoindre la question de Professeur Denis, parce que j'allais en parler, c'est ça. Il faut toujours une étude assez précise, comparative pour pouvoir avancer. Oui, par exemple, Madame la Présidente, je peux intervenir. Ce qui coûte le coût, c'est vrai qu'il faut aller vers le quantitatif, voir des valeurs et des données. Mais, si vous voulez, dans l'état général, parce que cette matière est à bon moment, même quand vous récupérez cette matière, le prix est moins cher par rapport aux... C'est très cher. Donc, les plantes, elles sont là, les plantes, le prix est moins cher, mais le procédé aussi est moins cher. Reste maintenant ces veilles quantifiées, si vous voulez, de manière. On n'est pas là pour se voler, se décomptifier. Bon, ça c'est un autre projet, mais la matière est là, elle est abandonnée. C'est comme le cas, parce que pour ces biomatériaux, les biomatériaux, soit à partir de la biomasse végétale, il y a aussi la biomasse frangique, il y a aussi la biomasse animale. Quand vous prenez le reste des poissons connes, c'est-à-dire le génie, le prix est moins cher. C'est des restes, c'est des déchets, et vous allez procéder le moins cher, et vous allez avoir des biomatériaux qui sont moins cher. Maintenant, vous vous dites, frère, oui, mais il est là, la matière, il est là, c'est des déchets, c'est biodégradable, d'accord ? Il est là, et le prix en tonnes, en kilogrammes, c'est moins cher. Parce que les plantes, les plantes à l'accueil, ils ne cherchent plus, j'ai pas, les plantes à l'accueil, des tonnes et des tonnes, c'est moins cher. Donc comment valoriser cette matière ? Alors que le procédé ici, c'est un procédé bio, qui ne nécessite pas beaucoup de moyens, par rapport à la, c'est-à-dire à la matière pétrochimique, qui coûte très cher, et les inconvénients, etc., etc. On attend, c'est pas, c'était pas l'objectif du... Voilà, c'est pas l'objectif. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, donc c'est pour vraiment, pour affirmer que c'est bon, il faut passer donc... On peut pas passer à la confirmation, en tant qu'on a fait une étude... Voilà, mais à première vue, voilà, parce que la matière est là, les tonnes et les tonnes sont là, la valeur en tonnes, c'est moins chère, elle est là, maintenant, on va faire un produit final, alors film, tiens. Alors, produit final, ou le bon air qui a un produit de déport. Mais c'est ça. Je ne sais pas du tout. Le produit final, le résultat, il est moins cher, il est moins... et il est compétitif, il est plus dur, etc. Je parle du tout, parce que la matière est là, les abondantes, les renouvelables, etc. Et on ne s'en va pas les premiers à travailler sur ça. Déjà, pour faire un égard juste, on continue à discuter après, c'est pas la première thèse sur les loups, On a travaillé déjà sur la masse pangile, on fait déjà du terre, sur les champignons, etc. Ça donne de nos résultats. Et c'est compétitif par rapport aux poulet aux matériaux anciens, donc à base de pétrochimie. Il y a des travaux aussi sur les crustacés, sur les crevettes, tout ça. Ça existe. Sur les crâches, etc. On a travaillé aussi sur les plantes. Et juste pour répondre à mon collègue, avec des limites, c'est donc un travail bibliographique qui a été fait pour pouvoir sélectionner cette plante. Donc on n'a pas fait comme ça. Il y a des travaux qui ont été faits. La sélection a été faite sur une base scientifique sur ça. Maintenant, pour la deuxième plante, le contexte, parce que c'est la possibilité de faire des stages en Italie. Donc on a travaillé sur une plante de l'Italie. dont l'intérêt a fait beaucoup de choses. Et on a comparé avec l'autre. Donc c'est des travaux qui ont été faits par Jean-Pierre. On a la rencontre. On a fait deux stages. Et pour le pourcentage d'avoir, parce qu'il y a déjà des travaux qui ont été déjà réalisés. Il faut la voir à quoi. Et déjà pour faire... Donc qu'il y a des travaux déjà d'âme, donc on a profité. C'est-à-dire qu'il y a des données déjà rejetées, parce qu'il y a des travaux déjà d'âme. Voilà. Il faut juste le préciser. Déjà, il faut choisir une plante pour laquelle on peut lancer une culture à grande échelle. Une plante comme le climat, on ne peut pas aller produire à grande échelle. Mais déjà, il faut... C'est des plantes naturelles sauvages. Non, c'est pas pour... Moi, j'imagine... On est dans la nature comme ça. C'est insuffisant. C'est-à-dire que si on se lance à grande échelle... D'abord, c'est scientifique. Voilà l'origine. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis, s'il y a une application industrielle, c'est à dire. Il y a Zaraouj, il y a la Roi, mais il y a Zaraouj, ce n'est pas mon problème. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Bon, j'ai terminé. Je vous félicite encore une fois pour la réalisation de ce tarot qui est très intéressant. Et je vous souhaite une bonne continuation dans mon projet. Et je vous remercie la parole à Madame la Présidente. Merci, Professeur Bellimi. Donc, bon, c'est une discussion. On est en train de discuter. C'est pour ça que Professeur Sattra a pris la parole. Et donc, ça ne peut qu'enrichir le débat. C'est un débat. Donc, on peut apporter un plus à tout moment. Donc, maintenant, je vais laisser Professeur Shagatmi en dernier. Je vais honorer aux femmes. Après, l'invité, c'est la femme qui est à côté. Donc, je vais passer la parole à Professeur Bouffefel. Je vous remercie, Madame. Je vous remercie. Je remercie également la candidate pour la clarté de son exposé pour cette présentation très didactique, dans laquelle elle a su nous présenter son travail et montrer son importance. D'accord ? Bon, j'ai eu le plaisir de lire le manuscrit de thèse. Alors, pour ce qui est de la rédaction, donc, elle était bien faite. Il y a une parfaite cohérence entre le thème et les chapitres. C'est rédigé avec un style simple, clair. D'accord ? Bien sûr, il y a quelques fautes, il y a quelques erreurs qu'il faudrait corriger. Je ne vais pas m'attarder sur, enfin, je dirais les plus simples, mais je ferai beaucoup plus mes remarques sur les plus pertinentes. Bon, pour commencer, alors, ma première remarque, ce sera sur la page de garde. Bon, je pense que vous aurez dû mettre l'intitulé du laboratoire. Vous l'avez fait ici, mais dans les versions que vous nous avez envoyées, ça n'existe pas. Il faut ajouter le labo, la page de garde, LSPM. Ok ? Donc, indique en première remarque. Ma deuxième remarque. La deuxième remarque, donc, c'est en ce qui concerne la traduction. Il y a beaucoup de choses écrites en anglais, dans différents tableaux, différentes figures, ainsi de suite. Donc, il faut traduire tout cela, des premières, des choses. Kif, kif, pour les nombres. Les nombres, ils sont écrits, le point, madame, qu'en français, t'es le bien en virgule. Ok ? Et aussi, il faut homogénéiser l'écriture de certaines abréviations, ainsi de suite. Par exemple, l'ozéa. Par exemple, l'ozéa, parfois l'ozéa, parfois l'ozéa, parfois l'ozéa, parfois l'ozéa, parfois l'ozéa. D'accord ? Donc, il y a dit qu'elle a la kèlme « kif, kif ». Il y a aussi, pour NFC, basse ou élevé. Kif, kif, ça va terminer « low », « L », ou « high », « H ». Donc, il faut arranger. Tu fais un tour. Donc, il y a d'autres choses qu'il faut. Il n'y a pas que ça. Donc, j'ai juste donné un exemple. Kif, kif, un de quatre. Là où tu mets la compatibilité, je pense, avec les solvants. La compatibilité, les tubes à essai, que tu avais mis en figure. Kif, kif, « water », ou « O », il y a un mélange. Chouïa, « O », chouïa, « water », chouïa. Donc, il faut arranger. Pour les références bibliographiques, pour les références bibliographiques, kif, kif, homogénéisées, surtout pour les pages, début et fin de page. Parce que parfois, « Hata », début, fin de page. Parfois, tu mets juste le début et tu laisses. D'accord ? Le sommaire, normalement, avant les listes. Le sommaire, « Kable » les listes. Liste au tableau, liste de figures, ainsi de suite. Quoi d'autre ? Bon, mon gros, « Hadou » pour les remarques. Autre chose, ce que je voulais, la première question, ou bien plutôt, j'aimerais une explication, voilà. Dans votre article, c'est « Microfibriated », où tout le travail d'ici, tu mets « Nano ». Tu peux m'expliquer où il y a de la contradiction ? Même des figures, des figures les mêmes. T'as le même. L'article « Microfibriated », c'est « MFC ». Là, c'est « NFC ». C'est « Nano », alors qu'il y a « Microfibriated ». Pourquoi ? En fait, c'est de ce que j'ai mentionné ça dans un tableau, dans la partie publiographique, dans la partie des nanofibriates, des celluloses et des nanofibriates, je mets un tableau. Non, je pense que les nanofibriates et les microfibres de celluloses sont la même chose. La taille, la taille, mais je kiffe-kiffe, la taille. Non ? À l'échelle, un nanomatériau a une échelle précise. Il y a déjà des revues bibliographiques qui mentionnent que… C'est-à-dire, normalement, ça aurait dû être pareil. « MFC partout » ou « NFC partout ». Ce n'est pas la peine de mettre la thèse « nano » ou « micro ». D'accord ? Donc, on ne s'adapte pas trop là-là. C'est le premier point. Deuxième. Pourquoi vous avez marginalisé, dans votre manuscrit, la première plante jujubin indépuisée ? Vous avez fait un article, un travail, etc. Vous n'avez pas versé le travail rédeck dans le manuscrit. Vous auriez pu faire deux parties ou faire des comparaisons. Je ne sais pas, madame, le travail a été fait. Ou là, est-ce qu'il y a une raison pour cela ? Non. C'est juste pour répéter la répétition. Moi, ça aurait pu être une étude comparative. Ça aurait pu être une étude comparative. Et en plus, tu l'as présenté ici. Tu as commencé par présenter. Et puis, hop, c'est bon. On passe à la deuxième partie. Et là, il s'agit de l'asad dans le manuscrit. OK. Parce que c'est un travail très intéressant. Vraiment, c'est un bon travail. Alors. Kiff, kiff. J'ai bien lu. Auprès, je me demandais le nanopapier. Tu as préparé, tu as parlé du nanopapier que tu as préparé. Mais tu n'as pas donné d'importance la partie. Même ici, pour la présentation, tu n'en as pas parlé. Oui. 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 En vert, il y a un FC, il y a un nanopapier. D'accord, donc, je passe donc à quelques questions. Pour l'infrarouge, donc tu peux prendre, bon, moi j'ai mentionné le numéro de page dans le même manuscrit, avec la page 79, je pense. Page 79, c'est le même, oui, vas-y. Page 79, figure 3-7, pourquoi avoir considéré un grossissement différent fait des 3-7 ? Et c'est un micromètre partout, on va être ordinaire, il y a 200. 200 micromètres. Madame, tu compares, normalement tu prends le même grossissement ? Par moins 7. Oui, la page 79. Verset 27. Moi, la page 79. Oui, non tourne-sellement. C'est celle du chapitre paragraph, non pour avoir droit. Il y a un renverse, il y a un renverse. Il y a un renverse, la page 87, tout est earning absente. Il y a un renverse. Il y a un renverse dans le manuscrit ? 3-7, page 79. Tu as vu ? Le D, oui. Le grossissement est différent et tu es en train de comparer. Donc, normalement, tu prends le même grossissement. Il y a des tableaux aussi. Donc, un de cas... Donc, je reviendrai tout à l'heure au tableau pour les épaisseurs. L'infrarouge, on crée l'infrarouge. Je pense, la page 124 peut-être. Sinon, tu mets le diapo d'infrarouge. Composite, oui. Le suivi de la cinétique de photopolymérisation. Voilà. D'accord. Donc, pour l'interprétation, pour l'affectation par les bandes d'absorption, je suis d'accord pour tout, sauf pour la dernière, l'809, Hed. 809. Il s'agit de quelle absorption ? De la double liaison aliphatique. D'abord, aliphatique, il n'y a pas de double liaison. Tu veux dire oliphinique ? Oui. Ah, alors. Double liaison cessée ? Oui, carmone carmone. Double liaison cessée, madriche à 809. Taht el-mil, c'est quelle zone ? En dessous de mille, c'est quelles zones ? Qu'est-ce qu'on a en dessous de mille ? C'est l'infrarouge. Le siège. Là, on a quel type de déformation ? L'origine des bandes. Hors-plan. Hors-plan. C'est des déformations hors-plan. Donc, il y a des 809. Je pense que c'est un étirement, comme vous le dites. Alors, quand tu expliques, c'est un étirement. Il y a un CC double. Ou un CC double, il n'existe pas ici. CC double, ça dépend. Il y a toute une gamme. 1400 euros. Il y a toute une gamme, mais ça dépend. Il y a l'aromatique qu'il fait, ou il y a l'oliphinique qu'il fait, mais à peu près, il faut que le mille, 1400 et quelques. Là, et tu le dis dans certaines zones, là, c'est juste, c'est normalement, c'est CH ou l'oliphinique. Et tu l'as cité quelque part. CH. CH, il laisse crecer. Goulthéra ou l'ala ? Je suis dit. Goulthéra, belèche ? Belèche. Je trouve peut-être 88, la page 88 peut-être. À la page 88, dans le texte 88, on a 124, j'ai noté deux pages, on va voir. Parce que Fouq, il faut dire CC, CC double. Et G, qui m'a dit là, Fouglmire, vers 1401. CH, 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 Olyphinique. CH, il laisse crecer double. Ou il a les CH, les aromatiques, ou le jus de la mer. D'accord ? Donc, où est-ce que tu l'as cité ? Est-ce qu'il est cité ici ? Donc, là, il n'y a pas. Il y a de la page, la page 80, la page, oui, la page 88, et qui est-ce que c'est double. Mais là, ça doit être l'autre, la page 124. 22 guitares. Guitares à CC, CC, H. Donc, j'ai mentionné les filles ou les erreurs. CC double. Aïkéina, Akihapa quelque part, c'est ça. Je vais mentionner celle de les erreurs. Là, la rédiétirement CH, c'est celle de 2 000. C'est celle de la page 122. À la page 122, tu as mis juste un pic à 809 cm moins 1, caractéristique de la vibration de torsion CCH2. Tu dois corriger de cette façon partout. Là où tu as mis les CC double, où tu as mis d'ailleurs la vibration d'étirement. C'est un crotteur. c'est-à-dire un double pic à 164, correspondant à la vibration d'étirement CC double. 166, 166, 166, 166. Oui. Oui, c'est acceptable, parce qu'il varie, on a accepté le type de molécules. Dans les adicènes, ou l'aromatique, ça change. Mais le 809, non, c'est « CCH2 ». Tu dois arranger tout le chkima à 122. CC double, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est la vibration de déformation hors-plan. Tu as CH, et non, pas CC double. CH, qui est dans une position, c'est-à-dire, sur le carbone, à le cercle. Il est dans une structure oléphénique. D'accord ? Donc, Adhry Kulushkim à la page 122. À la page 70, Kif Kif, tu parles de la vibration d'étirement, HOH de l'eau. Pourquoi ? Ou allez, tu as spécifié que c'est HOH de l'eau ? D'abord, à 1640. Rohez la page 70. La page 70. chauffer. Les vibrations d'étirement, t'as l'OH, clair et net, c'est juste, 3600, 3600, hâtel 3000. D'accord ? Ma'aviche. Ensuite, tu parles plus bas, un petit peu. Voilà. On peut dire que tu voulais t'adriner, la vibration d'étirement HOH. L'étirement, c'est une vibration valencière. Parce qu'il y a autour de 3500. Bien sûr, avec des déplacements HOH et bas. On peut dire, tous les douleurs, HOH, la vibration d'étirement. Là, vers 1600, c'est la vibration de déformation, tu as HO. Déjà là, tu dois arranger. Déformation, tu as HO. parce que les tirons, ils vont le tir. Il est vers 3500. Et, pourquoi tu as dit HOH, talo ? Pourquoi tu as dit talo ? Ça ne peut pas être talo H, le confirmer. L'étirement, qui est la bande qui bière, tu ne l'as pas attribué à l'eau, pour la structure, mais la déformation, qui est assurée à l'eau, est pour l'eau. On ne peut pas le confirmer. On ne peut pas dire qu'il y aïtaï l'ma. C'est dans l'infrarouge, on peut dire qu'à la bande, elle existe, le signal, il correspond à une bande due à un mouvement correspondant à un groupement fonctionnel. On ne peut pas le dire bien qu'il y a OH dans le composé. Quand il y a OH dans le composé, il y a une humidité, on peut le dire. ça m'a dit qu'il y a OH pour le composé, on ne peut pas confirmer que c'est du halo. C'est important ça. Pourquoi tu as fait la microscopie optique ? L'objectif, qu'est-ce qu'elle peut vous donner de plus ? Madame, tu as pu faire le même ou le même, encore mieux. On l'a fait dans le microscope obligue, parce qu'il y a un échoal dans le même. Ah, oui. D'accord. Donc, c'était, oui, chronologique pour la Khadma. la page 91, je pense, la figure de conversion, figure 3, 17. L'effet 1, l'intensité est à l'irradiation. oui. Donc, il y a différentes intensités. Le taux de conversion, il est plus élevé pour 140. D'accord ? pourquoi la figure suivante, tu as travaillé à 100. Mais d'un 140, il est plus élevé. Oui, elle a part de la petite chasse à 140. Est-ce que on a une idée de la concentration avant une minute de l'intensité ? On a plus une minute de 100. On a étudié l'intensité de l'intensité en tel milieu. C'est-à-dire que vous n'auriez pas pu refaire après ? Non. Ce n'était pas possible de refaire à 140 puisqu'elle donne le taux de conversion le plus élevé. Non. Ce n'était pas... Le stagiste. Le stagiste. D'accord. D'accord. Oui, oui. Donc, je voulais commencer à comprendre pourquoi vous avez considéré là où le taux est moins important. La figure 5-4. Kif-kif, là où vous faites la comparaison entre composites OSEA-NFC ou PEGDA-NFC. 5-4. 5-4. 5-4. 5-4. Oui. Pourquoi le nombre de points que vous considérez n'est pas le même pour le PEGDA et pour l'OSEA ? Kif-kif. Normalement, je ne compte pas que je considère les mêmes conditions de travail pour pouvoir arriver à des conclusions. pour l'OSEA-NFC. Pour l'OSEA. Vous avez terminé pour l'OSEA parce que, en quelque sorte, vous avez déduit bien avant qu'il donne de meilleurs résultats, c'est ça ? On va voir si on peut obtenir une conversion entre tête ou pas. Encore un point. Pour les épaisseurs aussi. Pour les épaisseurs aussi, j'ai vu que vous ne considérez pas les mêmes épaisseurs. Est-ce que... C'est-à-dire, il est possible de les contrôler ? Vous pouvez considérer n'importe quelle épaisseur que vous voulez ou là, vous n'êtes qu'en train de travailler avec les épaisseurs telles qu'elles sont indiquées dans le tableau ? Tu peux nous mettre le tableau ? Je pense que c'est celui de la perméabilité peut-être. Il y a deux ou trois où j'ai remarqué la même chose en ce qui concerne l'épaisseur. Déjà, il y a celui-là. Celui de la variation du taux de NFC où de plus ou moins elles sont proches. Il y a l'autre aussi, celui de la perméabilité. Oui, les valeurs sont très différentes. je veux avoir un exercissement et aller de votre part. Est-ce que vous étiez contraint ou là ? c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je pense à la perméabilité peut-être aussi. Les cas il fait trois trois lignes. L'essentiel, l'idée est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? En fonction de la teneur tu as un NFC ? pour les composites mais pour la résine parce que la préparation n'est pas la même. Oui, voilà. C'est pas la même pour les... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Voilà, vous voyez, il y a une grande différence. Pour les résines, on n'a pas pu... on est préparé avec la filtration de l'eau vide donc on a fait l'évacoration seulement directe. Par contre, pour les films composites, on a compressé les films entre deux plaques. C'est pour ça que l'épisode pour les films est un peu faible par rapport à la résine. Oui. mais elle dit qu'elle est très élevée celle de 600 les fibres. D'accord. Donc, juste avant, juste avant, Diapo, tu venais de passer... Là où tu as expliqué... Là où tu as expliqué... Tu as donné une explication par rapport à l'humidité. Diapo a décliqué le schéma. Voilà. Celui-là. Voilà. Donc, lorsqu'on compare pour le premier et le second, donc la différence est là, c'est l'existence de l'NFC. De l'OZEA. Donc, c'est la base de l'OZEA. C'est l'OZEA. C'est l'OZEA. D'accord. Est-ce que le taux NFC bas ou NFC élevé ? Est-ce que, par cette explication, le NFC élevé ne paraîtrait pas mieux ? Lorsque la concentration entre l'OZEA, ça veut dire qu'il y a... C'est-à-dire qu'on l'entropie plus le pourcentage de l'OZEA. Le chemin, ça sera plus ou plus que pour les composés à haute teneur. Pour les composés à haute teneur. À haute teneur, il va être plus tortilleux. Oui. Que les composés à faible teneur. Oui. de ce que tu viens de me dire maintenant. Donc, à haute teneur, ce serait mieux par rapport à la perméabilité à l'eau. Oh là là ! Madame, plus tortilleux, il aura des difficultés à s'imprégner. Des difficultés à s'imprégner. Je l'ai atteint mon but, c'est qu'il a diminué la perméabilité. Donc, nous allons faire le contraire parce que au résultat que tu as obtenu. Les humains à faible teneur et à hausse. Donc, il doit y avoir une faille là pour l'explication à taille. Parce que, quand tu as de ton travail, tu as fait à faible teneur et à meilleur. On ne sait pas. Donc, l'explication que tu as donnée ici, donc, je me suis dite que cette explication en la projetant sur haute teneur est de la meilleure. Je pense que ça montre aussi le facteur des agréations humaines particulières. Donc, on va y avoir la concentration humaine. Oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, j'arrête là. Je te remercie et je te souhaite une bonne continuation. Merci.